L'association The Craft Project est heureuse de vous annoncer le lancement de la Bourse des Métiers Orphelins. Nous identifions des métiers en voie de disparition, faute de transmission. La première bourse est attribuée à Guillaume Cataille, diplômé en reliure à l'école estienne. La Bourse des Métiers Orphelins lui permet de financer sa formation auprès de Jean-Luc Bongrain, dernier d'horreur sur tranche français à la retraite depuis 2018. En fait, c'est tout simplement pour habiller les tranches des livres, donc les trop. Côté, éventuellement, uniquement la tête, la partie haute du livre, ou les trois côtés, la gouttière, la partie creuse et la queue de feuilles d'or, pour à la fois protéger le livre de la lumière, de la poussière, du temps, ça le protège bien, et côté esthétique, bien sûr, de la chose. Une dorure faite à la main peut en venir des siècles, alors que celle à la machine, si vous feuilletez un petit peu souvent, au bout de 10 ans, il n'y a plus rien. Le métier de doreur sur tranche est prisé des relieurs d'art et des bibliophiles pour la restauration et la création d'ouvrages exceptionnels. Il y a aussi beaucoup d'outils qui ne sont plus vraiment fabriqués. On utilise des agates. L'agate, c'est donc une pierre montée sur un manche en bois, et on va tenir l'agate au creux de l'épaule, en fait. J'ai découvert avec celle de Jean-Luc qu'il y en a qui ont un peu plus de mordants, qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus abrasives, et en fait, plus elle va être, entre guillemets, abrasive, plus elle va faire briller, et plus elle va faire briller, plus elle va être jolie. Ça m'a vraiment déçu de terminer sans avoir transpis à quelqu'un, finalement, parce que je me suis dit, mince, c'est vrai que s'il s'arrête là, c'est vraiment dommage. Après, il faut faire en sorte que ça puisse quand même continuer dans 10, 15, 20, 30 ans, ce qui n'est pas encore gagné. J'ai la chance de faire un métier que j'aime. Moi, je vais à l'atelier, je regarde des livres, je les couche, je les rogne, j'arrive chez Jean-Luc, je les dors. Donc ça, c'est quand même très agréable. Cette bourse est rendue possible grâce à vos dons et à vos adhésions sur le site thecraftproject.fr, mais aussi grâce aux mécénats de la Fondation Rémy Cointreau, que nous remercions chaleureusement.